Il y a trois choses qui contribuent à ce moment au fait qu'Israël et Tel Aviv sont au sommet par rapport au nombre de touristes internationaux. D'abord, il y a énormément de vols directs, même de la France. On voit énormément de vols directs depuis cinq ans, alors c'est devenu très facile de venir en Israël. Deuxièmement, il y a une campagne très efficace dans les grandes villes européennes, sur Tel Aviv et Jérusalem comme des destinations qui sont très 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 proches l'un à l'autre. Et troisièmement, il y a de la calme ici depuis plusieurs années. Et l'idée qu'Israël soit un pays calme, un pays sécurisé, est une chose qui au fur et à mesure, on voit que ça commence à être une chose de la conscience des gens. Et pour ces trois raisons-là, on voit une augmentation énorme de tourisme, qui inclut le tourisme français et c'est une chose magnifique pour la ville. On a beaucoup de plans sur le développement de la ville, je peux dire dans le contexte dans lequel on est. Dans trois mois, on va ouvrir un musée sur l'innovation israélienne, le centre Peres auprès de notre ancien président Peres, les gagneurs du prix Nobel, et un musée qui sera un centre de visite pour comprendre comment Israël a développé à être un pays tellement technologique. Et ça va être pour nous un musée très important pour les touristes, pour la communauté business et pour le tourisme de business. Moi j'aime dire qu'on peut faire les deux types de surfing, surfing sur la plage et le surfing à l'internet, et le mélange entre les deux, c'est le secret de notre ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada